Xavier Niel a annoncé pas de bol juste avant le week-end de tous les attermoiements autour d'Open AI, Microsoft et Sam Altman, donc c'est un peu passé sous les radars, mais c'est dommage parce que l'annonce était quand même bien dingo, il y aurait eu la place d'en parler, malheureusement il y a eu tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis, mais quand même ça n'enlève rien au fait que Xavier Niel a lancé Qtai. Qtai c'est quoi ? C'est une structure d'accueil, j'ai le droit de dire ça, une structure d'accueil pour l'IA. Le but du jeu c'est d'essayer de créer un gros acteur de l'intelligence artificielle France-Europe. Le but du jeu c'est de faire un appel d'air, de dire regardez on met telle super intelligence artificielle générative de je sais pas quoi dans Qtai, du coup ça fait venir des chercheurs qui vont du coup bosser sur un autre outil IA médical, du coup ça fait venir des investisseurs et du coup on va bosser sur un autre truc. En fait c'est un peu le modèle Open AI, une partie du modèle Open AI, c'est une méga boîte dont l'objectif est de faire de l'intelligence artificielle, sauf que là c'est pas ricain, c'est français et européen. Le but du jeu c'est de développer des choses autour de l'IA, c'est de lever des fonds, d'amasser du pognon, se donner les moyens et d'avoir un vrai truc qui fonctionne vraiment. L'objectif, être une lettre de plus dans les GAFAM, mais les GAFAM c'est américain, être une lettre. Demain on aura peut-être les K en France, aux Etats-Unis dans les GAFAM, en Europe on aura les K, puis on attendra les autres lettres. Le but c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc il y aura plein de trucs qu'on nous dit dans Qtai, plein plein de choses. Xavier Niel nous dit non mais je me ferme à rien, j'y vais à fond les ballons. Plein d'applications, plein de trucs synergiques, et puis le fait que s'il y a plusieurs choses qui émergent de Qtai, une chose va alimenter une autre, qui elle va être plus forte, du coup va lever plus de fond, ça va alimenter encore autre chose. Commencer à démarrer un écosystème. Pourquoi il fait ça ? Xavier Niel il est interrogé là-dessus, il dit pourquoi Qtai ? Et Xavier Niel il dit, si on fait rien, il se passera rien. En clair, pour vous décoder le truc, oui il y a une volonté politique en France de dire oh ce serait bien qu'on ait nous aussi nos GAFAM, ou ce serait bien aussi qu'on soit pionnier de l'IA, et puis ce serait bien qu'on garde la souveraineté, parce que c'est un vrai enjeu de l'intelligence artificielle. Si demain toute l'Europe utilise des IA américaines avec la culture américaine, c'est pas ouf ouf pour la culture européenne. Si toute l'Europe utilise des super IA chinoises, c'est pas ouf ouf. Vous voyez, on n'a pas la souveraineté sur nos données, sur nos apprentissages, sur notre culture, sur notre histoire, sur tout ce que va pouvoir faire ou ne pas faire, et ne pas faire l'intelligence artificielle. Alors que si on se dit, c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire il y a quelques temps, avant de réguler, il faudrait innover, il y a une vraie volonté politique. Bruno Le Maire, il a sorti ça il y a quelques semaines en disant, ok pour réguler les IA des autres. Oui, on peut dire aux IA américaines, aux IA chinoises, attention, en Europe, elle n'aura pas le droit de faire ceci, cela. C'est un plâtre sur une jambe de bois, si vous voulez. Et Bruno Le Maire, il s'est rendu compte d'un truc, il s'est dit, mais il faut peut-être d'abord innover nous avant de réguler. Avant de vouloir réguler les autres, on n'a qu'à faire la nôtre d'IA. Nos trucs à nous d'IA, on a des chercheurs exceptionnels, on a du médical exceptionnel, on a des labos qui ont plein de pognon en France, on a tout un tas de trucs. On n'a qu'à faire nos IA à nous. C'est bien, on est d'accord. Puis Xavier Niel, il dit, bon, Bruno Le Maire il a dit ça, on est déjà deux jours après, il ne s'est rien passé. Donc Xavier Niel, il s'est dit, bon, carnet de chèques, voilà, réseau, tac tac tac, on va mettre du pognon et on va créer Qtai. Et bim, si on ne fait rien, il ne se passera rien, donc du coup on fait quelque chose. Alors ça veut dire que dans Qtai aujourd'hui, il n'y a pas ouf de trucs. Mais, vous voyez, c'est un réceptacle pour pouvoir faire plein de choses. Ça a été annoncé, c'était quand ? Vendredi, ça a été annoncé vendredi, malheureusement vendredi. En fin de journée, on avait le ras de marée de tout ce qui s'est passé autour d'OpenA et de Microsoft. Du coup, c'est passé sous les radars, cette histoire. C'est dommage, mais c'est un vrai truc qui existe. Qtai, on va dire l'opérateur, je vais dire la boîte noire, ce n'est pas ça. Le labo, l'entreprise ouverte laboratoire de l'intelligence artificielle en France et pour l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada